Hello, hello à tous ceux qui nous rejoignent dans le commentaire. Donc, on me dit lumière au top. Donc, ça veut dire qu'on te voit super bien. Comment tu vas ? Très bien. Je vais très, très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir de te voir ici. Après, notre petite galère. Donc, ça fait vraiment plaisir. Écoute, ce que je vais te proposer, déjà, je vais introduire un peu le live. Je vais me présenter. Après, je vais te laisser te présenter. Comme ça, on va bien entrer dans le sujet. C'est bon ? Parfait. Merci à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. C'est vraiment un live de partage. Sandrine va nous partager un peu son parcours immobilier. Ceux qui ont suivi le Reels, là, que j'ai posté ce soir, c'était par rapport à l'investissement de Sandrine. Elle a explosé sa rentabilité grâce à l'optimisation, quoi. Voilà. Parce que, comme on le dit très souvent, trouver un bien immobilier super rentable, ce n'est pas juste regarder les annonces et dire « Ah, tiens, là, 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 j'ai du 13 %, j'y vais, ou j'ai du 15 %, j'y vais, j'y vais. » Très souvent, on détecte le potentiel et on transforme la chose, quoi. On fait en sorte que le bien soit assez rentable. Et c'est ce que Sandrine a fait. C'est pour ça que ça me paraissait intéressant de la faire venir pour vous partager un peu son parcours et ce qu'elle a fait exactement. Je vais me présenter rapidement. Et comme ça, Sandrine, pour assoir, présenter. Si tu me découvres à travers cette vidéo, moi, c'est Célie, je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Donc, j'achète des biens immobiliers rentables que je mets en location qui me rapportent de l'argent. Et donc, c'est ce que je communique, je partage au travers de mon compte Instagram, de ma chaîne YouTube également, et également au travers des accompagnements que je propose. D'ailleurs, actuellement, on est en plein lancement sur un nouveau programme Elite sur 12 mois pour t'accompagner à concrétiser ton projet immobilier. Donc, on en parlera au fil de l'eau, soit le ou la bienvenue en tout cas. Je te laisse te présenter, Sandrine, et après, on démarre. D'accord. Qui es-tu, Sandrine ? Qui es-tu ? Donc, je m'appelle Sandrine, Sandrine Fallat. Donc, j'ai 40 ans. Donc, 40 ans, 3 enfants. Dans la vie, je suis chef de projet dans les télécoms. Et du coup, je suis immopronore depuis 2023. Du coup, j'ai suivi la formation de Célie pour cette année. Donc, je fais partie de la team 2023. Yes. Donc, voilà. Pour ceux qui se disent, 2023, c'est chaud, les banques ne financent plus, blablabla. Il y a des jeunes qui font de l'immobilier, qui se font financer. Donc, voilà. Donc, ton excuse, là, tu peux le mettre à la poubelle directe. Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Alors, dis-nous, Sandrine, qu'est-ce qui t'a poussé à investir finalement ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tu te lances dans l'immobilier ? Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à investir ? À l'origine, en fait, pourquoi l'immobilier ? Investir dans l'immobilier. Parce qu'à la base, un peu comme tout le monde, on a toujours un petit projet, on cherche une idée, on s'est dit, on veut investir quelque part. Mais, en fait, pendant des années, je n'avais pas vraiment d'idée. En fait, je voulais investir, mais je ne savais pas trop dans quoi. Par contre, comme modèle, moi, j'avais mon père, qui était en Afrique, en fait. Donc, lui, en fait, il investissait dans l'immobilier. En fait, il achetait des terrains, il a construit la maison. Donc, souvent, je l'accompagnais sur des chantiers. Et je vois un peu comment est-ce que ça se faisait. Et globalement, je me disais, quand je serai grande, je vais aussi investir comme mon père. Voilà. En fait, ce sera mon modèle. Sauf que la vie faisant, c'est un peu plus compliqué dans les faits, dans la réalité. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, donc quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai commencé à épargner avec l'idée, bien sûr, de me dire, je vais investir dans l'immobilier. Et donc, j'ai fait l'acquisition, en fait, d'un premier bien. J'ai fait l'acquisition, donc, d'un premier bien, d'un T2 que j'ai mis tout de suite en location sans être propriétaire de ma résidence principale. Et en fait, je suis restée comme ça pendant 10 ans. J'ai juste investi en achetant un T2. Après, je n'ai plus rien fait. Ok. Pendant 10 ans, c'est resté comme ça. Et il était rentable, ce T2-là, le tout premier, donc, du coup, que tu as acheté dès que tu as commencé à travailler. Il était rentable ou pas ? Rentable, non, pas du tout. Parce que je ne m'y connaissais pas du tout. En fait, j'ai fait un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, moi, personnellement, je suis née, j'ai grandi en Afrique, donc, je suis arrivée en France pour faire mes études. Donc, j'ai eu un premier travail, un salaire. Et là, tout de suite, je me dis, je vais investir. Mais, je n'ai pas forcément calculé. Et, j'avais choisi ce bien parce qu'il était à côté d'une station de métro en région lyonnaise. Donc, pour moi, c'était intéressant. Je me suis basée uniquement sur ça. Et, en termes de rentabilité, je me disais, une petite renta autour de 5-6%, ce serait pas mal. Mais, au final, ce n'était pas intéressant parce que ce que me rapportait le bien et par rapport au remboursement que je faisais à la banque, j'avais des échéances vraiment très, très élevées. Donc, au final, ça m'a totalement plombé mon taux d'endettement. Et, à côté, je payais de grosses échéances pour ce que les loyers me rapportaient par moi. Donc, j'étais bloquée. Bon, après, la bonne nouvelle quand même, comme tu as dit, c'est en région lyonnaise, on se dit que, ok, avec le temps, le bien, il a dû prendre de la valeur. ça, c'est le truc. Et, j'ai fini de renforcer le crédit. Ah, super, c'est vraiment un patrimoine net aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'immobilier, c'est difficile d'être perdant, mais à 100%. C'est-à-dire, tu peux, parce que tu ne t'y connais pas et que tu as fait les choses par toi-même, faire un investissement pas rentable, mais dans le long terme, en fait, ça reste ton argent comme toi, aujourd'hui, tu as déjà, tu as fini de rembourser le crédit sur ce bien-là. C'est ton patrimoine net, quoi. Donc, l'immobilier, clairement, ce n'est pas un domaine où c'est tout, tout rien, en fait. Au pire, tu auras quand même quelque chose à la fin. Je confirme. Ça fait du patrimoine, effectivement, c'est du patrimoine. Après, c'était, je ne vais pas dire que c'était compliqué. Donc, quand j'ai commencé, je gagnais très bien ma vie, mais toujours est-il qu'à côté de ça, avec un taux d'endettement vraiment très, très élevé, j'ai pu à rien faire du tout. C'est juste ça. Mais après, je pense que si, effectivement, j'avais la connaissance ou que j'étais, comment dire, bien conseillée, j'aurais fait différemment. Et surtout qu'à l'époque, on pouvait acheter à des prix vraiment intéressants. Et c'est dommage, je ne te connaissais pas, je ne t'avais pas encore rencontrée. donc, c'est vrai, et je n'étais même pas d'abord sur les réseaux et il n'y avait aucune chance que tu pourrais me croiser. Donc ça, c'est vrai que c'est une réalité et c'est pour ça que je dis souvent, il vaut mieux toujours investir dans la connaissance avant de faire, en fait, un nouveau domaine qu'on ne connaît pas de toute manière parce que ça peut faire gagner un peu de sous quand même et beaucoup de temps aussi. Donc c'est vrai que du coup, comme toi, ton premier investissement, c'était que l'endettement était bien entamé, tu es restée 10 ans sans rien. Et après, qu'est-ce que tu as fait ? Donc après, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai rencontré mon mari et donc du coup, on était en location pendant longtemps et après, on s'est dit peut-être qu'il serait temps d'acheter la résidence principale. Donc on a acheté notre résidence principale mais j'avais toujours en tête de me dire il y a peut-être moyen de faire quelque chose à côté, d'investir vraiment et surtout de pouvoir gagner un peu d'argent à côté au-delà du salaire. Sachant que je voulais, moi dans ma tête, je voulais avoir une autre source de revenus en plus de mon salaire. C'était vraiment une motivation profonde. Très, très bien. Toi, tu voulais vraiment diversifier. C'était vraiment toi ton pourquoi. Tu voulais avoir plusieurs sources de revenus au-delà d'avoir un salaire. Exactement parce que le salaire, voilà, c'est le salaire. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut et surtout, les augmentations, que ce soit la participation ou la part variable, encore faut-il en avoir. Ce n'est pas toujours évident. Ok. Et toi, quand tu t'es dit « je pense que c'est le moment d'investir à nouveau », est-ce que tu as eu des peurs ? Parce que je sais, et j'aime parler même ce midi dans un live, la peur fait qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas à l'assure. Est-ce que toi, tu as eu des peurs quand tu t'es dit « je veux investir dans l'immobilier » qui t'aurait freiné ou que tu as dû surpasser même pour réaliser ton projet ? » Peur, comment dire ? Oui, j'ai eu des peurs. Pourquoi ? Parce que je voulais investir mais je ne voulais pas investir comme j'ai investi il y a 10 ans. Ok. Dans le sens où, si c'était juste racheter un appartement, un T2, un T3, oui, pourquoi pas. Mais vu que j'avais déjà vécu l'expérience et que je savais que, voilà, en fait, j'étais déjà passée par cette étape-là donc j'avais beaucoup moins peur. Mais par contre, je voulais aller vite. Donc, du coup, je me suis dit « Ok, je vais investir mais peut-être pas investir de la même façon que je l'avais fait il y a 10 ans. » pour moi, l'idée, c'était de trouver en fait un investissement immobilier mais qui me permette de faire d'une pierre deux coups voire trois coups, quatre coups. Voilà. Donc, il fallait impérativement que je trouve en fait ce type de bien. Et du coup, j'ai commencé à m'interroger, à me dire comment est-ce que je vais faire. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet, je regardais un peu des vidéos par-ci, par-là. je me suis dit il faut que j'essaie de voir et là, en fait, moi, dans ma conscience, je ne pensais même pas qu'on pouvait acheter un immeuble. En réalité, je me disais que si je devais acheter, c'est un appartement, deux appartements, ainsi de suite. Et après, en suivant des vidéos, je me rends compte qu'en fait, je peux acheter d'un coup plusieurs lots. C'est possible. c'est à partir de là, effectivement, que j'ai commencé à ressentir, effectivement, en fait, une peur. Parce que je me dis je vais acheter un immeuble, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Comment je vais gérer ça ? Est-ce que ce n'est pas compliqué ? Est-ce que je me posais beaucoup de questions ? Je te comprends. Je te comprends. C'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire qu'au départ, tu es toujours en mode « je vais acheter plusieurs lots ». Tu sais, tu vas acheter des appartements, un, puis deux, puis trois. Mais bon, là, je vais faire en sorte que ce soit rentable, tu vois. C'est dans cette dynamique. Et là, tu commences à regarder un peu, à t'informer petit à petit de manière gratuite sur Internet et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qu'on appelle les immeuble de rapport. Exactement, c'est ça. C'est quoi un immeuble ? Mais c'est quoi ça ? Exactement. C'est quand même ça. Par contre, sur Internet, on voit beaucoup de choses. Donc, du coup, il y a des vidéos. En fait, il y a certaines personnes qui te disent des choses, d'autres pas. On le dit en fait à demi-mot sans vraiment dire comment est-ce que ça se passe. Donc, on a l'impression que c'est un peu comme une boîte noire, que c'est extraordinaire. Et voilà quoi. Mais en fait, d'une certaine façon, il faut une connaissance pour vraiment se lancer. Et du coup, moi, je ne voulais pas juste me lancer comme ça, même si j'avais déjà acheté. Je me disais, il y a plein de paramètres, plein d'éléments. Il faut que je trouve le bien, le bon bien. qu'en même temps, pour tout ce qui est banque, comment est-ce que moi, de mon côté, j'allais défendre mon dossier. Donc, il y a tous ces aspects-là que je ne maîtrisais pas. C'est carrément ça le mot. Donc, je ne maîtrisais pas, je n'étais pas à l'aise. Et donc, je me suis dit, non, il faut vraiment que je suive une formation, que je me fasse accompagner. Ok, super. Donc, maintenant, une autre question que j'ai pour toi, tu t'es dit, comme tu nous dis, tu t'es rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle les immeubles de rapport, tu t'es dit, voilà, là, pour moi, je veux aller vite. Tu as commencé à nous dire, je veux aller vite. Donc, maintenant que je sais qu'on peut aller vite en achetant plusieurs lots en même temps, je pense que c'est là où je vais aller. Donc, tu t'es dit, il faut te faire accompagner et te former parce que tu ne t'y connais pas. Qu'est-ce qui fait que tu choisis de venir chez Imopreneur ? Guéguen ! Grande question ! Guéguen ! C'est lui ! Grande question, oui, effectivement. Donc, en fait, je t'ai connue sur YouTube. Vraiment, c'est sur YouTube. voilà. En parcourant les vidéos, effectivement, donc, je suis tombée sur l'une de tes vidéos. Et pourquoi toi ? Déjà, par rapport à ton parcours, donc, par rapport à ton parcours, que je trouve, en fait, qui est très, très ressemblant dans le sens où, voilà, tu es venue en France pour des études, donc, moi, personnellement, je m'identifiais. Et de deux, en fait, je trouvais ça, en fait, extraordinaire, par rapport au nombre de biens, en fait, que tu avais déjà achetés. Et je me disais, mais comment est-ce qu'elle a fait ? Et deuxième chose, je trouvais aussi dans ton discours, en fait, que tu parlais, en fait, j'ai senti une maîtrise, sincèrement, dans ton discours. Je trouvais que le discours était cohérent et surtout, ton discours également était rassurant. Rassurant dans le sens où, tu n'étais pas là seulement pour vendre en disant, oui, on peut acheter des immeubles de rapport, mais je sentais, en fait, qu'il y avait un partage, en même temps, une joie de vivre, quelque chose vraiment de communicatif, en fait. Je me sentais à l'aise. Solaire ! Voilà, c'est ça, solaire, et je me sentais à l'aise et je me suis dit, non, c'est elle, c'est elle et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Mais en tout cas, je me suis sentie bien et rassurée, c'est pour ça, en fait, que je t'ai choisi toi et pas quelqu'un d'autre. Merci. Merci bien. Ça fait plaisir. Il faut s'enfoncer, là, c'est important. D'autres questions que j'ai, du coup, toi, tu as participé à l'accompagnement, c'est vrai, tu es rentrée en février 2023 et du coup, tu as signé ton opte authentique, c'était en septembre. C'est ça. En septembre, donc ça fait, genre, sept mois à peine, quoi, à peu près, à peu près. C'est ça. Tu as signé ton opte authentique. Déjà, bravo pour le parcours, ça, je t'avais déjà dit, j'ai parlé de ton investissement, story, franchement, trop top. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, ce que tu as acheté ? Là, je te laisse vraiment nous parler de ton bien, ce que tu as acheté ou à peu près, voilà, sans donner de nom de ville, mais où à peu près, quelle région ou département ? D'accord, donc j'ai acheté en Rhône-Alpes, donc voilà, pas très loin de chez moi, en Rhône-Alpes et donc j'ai acheté donc un immeuble de rapport de trois lots. Trois lots, ok. C'était présenté, c'était trois lots, voilà. C'est pour ça que je te dis que, voilà, ça c'est la suite. Donc bon, pour l'instant, tu as acheté un immeuble de trois lots, c'était quoi le prix de vente et à combien tu l'as négocié ? Donc le prix annoncé, c'était 189 000, 189 000 euros à la base. Attends, 189 000 euros, on rappelle le nombre de mètres carrés s'il te plaît ? Ouf ! Donc le nombre de mètres carrés habitables, 230 habitables. Je ne compte pas, je ne compte pas les combles et je ne compte pas non plus la cave qui est très grande. Donc 189 000 euros, plus de 200 mètres carrés. Et je te demande de préciser exprès parce que beaucoup encore pensent que lorsqu'on parle d'immeuble de rapport, on parle forcément de 500 000, 1 million d'euros. En fait, les gens ont une certaine imagination de ce que serait un immeuble de rapport. En fait, la réalité, elle est tout autre en fait. Et je pense que entendre les gens parler du prix auquel ils achètent leur immeuble, ça peut faire redescendre la pression quoi. Donc 189 000. Et donc toi, tu l'as eu à quel prix ? Après négociation, on a essayé effectivement. Donc j'ai revérifié les titres. En fait, au final, on l'a eu à 170 000. C'est 170 000. Oui, c'est 170 000. Donc ça a fait 19 000 euros. C'est ça. Impeccable. Impeccable. Donc c'était serré. C'était serré. Mais on l'a eu. Mais vous l'avez eu. OK. Très bien, bravo. De toute façon, il faut toujours essayer. Parfois, les gens se disent « Oui, mais est-ce que le vendeur va accepter ? » On n'est pas là pour savoir ce que le vendeur a dans sa tête. Pardon. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là. On fait nos calculs. On visite. On voit l'état de santé de l'immeuble. On prévoit nos travaux s'il y a à faire. On fait nos calculs. Le prix qui nous permet d'être rentable, c'est ça, là. Voilà. C'est ça. C'est tout. Ce n'est pas « Est-ce qu'il va accepter ? » Est-ce que pas… Des fois, quand tu dis « Il y a des négo de 30, 40 000 euros, les gens te disent « Mais comment c'est possible ? » Bien sûr que c'est possible, en fait. Tu vois ? Bien sûr que c'est possible. Il faut toujours tenter et puis laisser le vendeur dire oui ou non ou faire une contre-proposition. Mais il ne faut vraiment pas hésiter de faire de la négociation parce que c'est aussi comme ça qu'on fait une opération rentable, quoi. OK. Donc, toi, ton immeuble, tu le négocies à 170 000 euros, plus de 200 mètres carrés pour cet immeuble-là. Et là, tu te dis quoi ? Déjà, on va parler de l'optimisation et après, on parlera aussi de la partie financement parce que celle-là aussi, je pense qu'elle est importante. Donc, au niveau, en fait, de l'optimisation par rapport à l'immeuble, en fait, en visitant l'immeuble, on voit le potentiel. On voit le potentiel. Donc, c'est ça. C'est vraiment important parce que, du coup, on ne visite pas un bien que pour visiter, en fait. On visite, on regarde, on se projette, on voit ce qu'on peut en faire. On voit effectivement s'il y a du potentiel. Donc, on se projette énormément. Et, en fait, le bien, on voyait tout de suite par rapport à la configuration qu'il était possible, effectivement, de pouvoir optimiser, en fait. Au niveau de la surface, il était vraiment très, très bien réparti. Et donc, du coup, par rapport, donc, à la configuration, j'ai tout de suite vu que dans le bien, en fait, au lieu de trois lots, je pouvais, au final, en sortir cinq. Contentment, au départ, il y a cinq lots qui se dessinaient. Voilà. assez facilement, quoi. Comme tu dis, dans la structure même, la disposition des pièces, voilà. On pouvait imaginer. À la première visite, exactement. Donc, en première visite, on voit tout de suite qu'il y a cinq lots qui peuvent, effectivement, se dessiner. Sachant que, sur les cinq lots, du coup, c'est quatre appartements au lieu de deux avec un local commercial. Sachant que, dans la commune, en fait, au niveau du rez-de-chaussée, on ne peut pas transformer. je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas le transformer en habitation. Donc, du coup, tout ce que je peux en faire, c'est soit local commercial, soit un local professionnel. Voilà. OK. Sachant qu'il est, aujourd'hui, déjà loué, ce local commercial, pour le coup. donc, bon, voilà, quoi. Il est loué. Mais encore, petite nuance, parce que, en fait, c'est pour ça que je disais, au départ, en fait, c'est vraiment cinq lots qui se sont dessinés. Mais, après réflexion, après travail, également, parce que je me suis quand même fait accompagner de professionnels. Donc, du coup, avec ces professionnels-là, on s'est rendu compte également que même au niveau du local commercial, on peut encore créer un lot supplémentaire. Donc, au lieu même de cinq, je peux même en sortir six. Donc, voilà, il y a tout un travail à faire. Pour le moment, officiellement, c'est cinq, mais je sais qu'à l'avenir, je peux faire, voilà, avec quelques travaux, quelques aménagements, il y a la possibilité, effectivement, de créer un local professionnel en plus. Donc, en réalité, je pars de trois lots pour certainement terminer à l'avenir avec six. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez un immeuble de trois lots, mais parce que vous avez l'œil aussi, et bien entendu, vous vous faites aussi accompagner. Tu nous diras après, justement, les professionnels que c'est. Vous allez voir, c'est pas… En fait, il n'y a rien de sorcier, mais juste savoir la méthodologie et être bien entouré te permet de doubler tes chiffres, en fait. C'est ça. Peut-être un immeuble 170 000 euros, mais attention, tout ce qu'on est en train de dire là, le vendeur, il n'était pas vraiment au courant de tout. Je ne sais pas. Sinon, il n'aurait peut-être pas… Le potentiel de son bien. Il ne se doute même pas de ce qu'il peut en faire. En fait, il ne sait même pas qu'il a un pigeon entre les mains. Donc, dans une position, il se dit, voilà, je vais vendre, je vais vendre, parce que pour X raisons, donc chacun a ses motivations personnelles, mais sans savoir qu'en fait, il a une pépite entre les mains. en investissant un tout petit peu en faisant des travaux, et bien, il a une pépite. Donc, quand vous faites vos visites, d'ailleurs, ça, je l'avais dit, les gens qui s'estasient et qui parlent trop, trop là, après, vous allez donner des idées aux vendeurs. Mais c'est important que vous-même, vous sachiez vous projeter, vous sachiez reconnaître, en fait, les opportunités sur le bien, en fait, ce que vous pouvez en faire. Et sinon, pourquoi pas aussi vous faire accompagner. Mais ce qui est sûr, c'est que ça amène à des résultats comme ça où tu peux partir de trois lots, finalement, en faire six lots. Donc, tu doubles, en fait, les loyers que tu peux en tirer, en fait. Et donc, avant de parler de la rentabilité, pour le coup, parce que je disais tout à l'heure qu'on va rapidement parler du financement, on reviendra sur l'optimisation à nouveau après. Mais sur le financement de ton bien, est-ce que tu as eu des galères ? Parce que là, je précise, c'est un bien que tu as acheté, tu as signé l'acte authentique en septembre 2023. Donc, c'est vraiment plein, hausse des taux, tout ça, tout ça. Est-ce que tu as eu des galères pour avoir ton financement ? Oui, quand même. Galères ? Oui, quand même. Si, je vais m'expliquer. Parce que le compromis, donc, l'acte définitif, je l'ai signé, effectivement, en septembre, donc à la mi-septembre. Mais toujours est-il que le compromis de vente, je l'avais signé au mois de mai. Donc, quand on signe le compromis de vente, il faut chercher le financement. Bien sûr. Et là, c'était la période où les taux étaient en croissance. Voilà, c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, en fait, dans un premier temps, le plus simple, je suis allée à ma banque. Donc, ça, ça a été en fait une première difficulté dans le sens où je suis allée à ma banque. J'ai regardé par rapport au taux et j'ai trouvé, en fait, que le taux, il était très, très élevé comparé au taux qu'on avait les années précédentes. Et donc, du coup, psychologiquement, moi, j'étais vraiment sur les taux de l'année d'avant et je voulais absolument me rapprocher des... En fait, je voulais me rapprocher de taux similaires. Et donc, j'ai fait plusieurs banques. Donc, j'ai rencontré plusieurs banques pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Mais, j'étais vraiment sur la période pas simple et la plupart des banques, en fait, ils me suivaient parce que j'avais un dossier intéressant, un dossier intéressant dans le sens où, par rapport au projet, je me suis préparée. Donc, c'est important de comprendre que je ne me suis pas juste levée un matin pour dire je vais investir, je vais investir ce matin. Non. Il y a quand même une préparation. préparation dans le sens au niveau des comptes, il faut être clean. Voilà, il faut être clean au niveau des comptes, il faut avoir quand même un apport, donc il faut se préparer. Ça, c'est quelque chose où j'ai déjà travaillé avant. Parce que j'avais eu des discussions avec Célie, parce que pour vous dire, je fais partie de la team 2023, mais j'avais déjà contacté Célie quasiment une année et demie avant. Voilà. C'est vrai. Donc, on avait déjà discuté, et quand on a discuté, donc j'ai présenté plus ou moins ma situation et mon profil, et là, en fait, elle m'a dit objectivement qu'il valait mieux attendre et que je me prépare. Voilà. Pour moi, ça a été vite après. Voilà, effectivement, c'était vite et efficace. Tout à fait. Donc, ce qui fait que quand je rencontre les banques, j'ai déjà le dossier qui correspond à ce que recherchent les banques, tout simplement. Voilà. Et donc, la difficulté, ce n'est pas tant que ça, de trouver le financement, mais c'était de trouver le financement qui m'arrange. Avec les bonnes conditions. Avec les bonnes conditions. Voilà. C'est ça. L'apport aussi. Le taux, l'apport, voilà, et tout ce qui suit parce que je voulais indifférer par rapport aux travaux et tout ça parce que j'ai une enveloppe travaux aussi. D'ailleurs, du coup, est-ce qu'on peut parler de ça, de l'enveloppe travaux, s'il te plaît ? C'est vrai que je ne te l'ai pas demandé mais pour passer de trois lots à cinq lots, évidemment qu'il faut faire des travaux. Je pense que ça, tout le monde l'avait quand même imaginé un peu. Voilà. C'est quoi l'enveloppe travaux ? L'enveloppe travaux, donc moi, j'ai pris une enveloppe travaux donc de 130 000 euros. Je n'ai pas sorti ça comme ça. C'est des professionnels. Voilà. Donc, je peux accompagner de professionnels, d'artisans et tout ça qui m'en fait effectivement une estimation au plus juste. Et donc, parmi les difficultés, il y a celle-là aussi parce que de trouver le bon artisan, la personne avec qui on veut travailler et qui soit vraiment au plus près de même chiffre aussi parce que d'un artisan à un autre, ça peut changer. Le coup de matériaux, ils vont te les sortir ça. Ça, c'est l'argument. Oui, mais les matériaux, c'est cher maintenant. Exactement, c'est ça. La guerre en Ukraine est passée par là. Donc, voilà. Ok, ok, ça marche. Donc, 130 000 euros. Est-ce que ça, par exemple, pour toi, ça a été une difficulté, le fait d'avoir, parce qu'on rappelle, tu as pu acheter le bien en tout cas, tu as pu le négocier à 170 000 euros. Là, tu as des travaux pour 130 000 euros pour faire ta division pour aussi, parce qu'il faut le dire, le bien était dans son jus. Exactement. Donc, c'est vraiment une rénovation en plus de la division, d'où l'enveloppe global de 130 000 euros. Est-ce que ça, par rapport aux banques, ça a été une difficulté, le fait que tu aies beaucoup de travaux à faire ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas tant que ça, parce que, donc, au niveau des banques, j'ai présenté le projet, j'ai présenté des chiffres, j'ai expliqué vers quoi je voulais aller. Donc, on présentait également l'exploitation que je voulais faire avec des chiffres à la clé. Les banques, voilà, ils ont trouvé que c'était un très, très beau projet et j'avais le profit, en fait, qui correspondait également, étant donné que je m'étais préparée avant et que j'étais formée. du coup, ça s'a aidé, même dans le discours, en fait, donc, ils le sentaient aussi dans le discours, ils regardent. Donc, non, je n'ai pas eu de difficulté particulière par rapport à ça. C'est plutôt des conditions favorables. Voilà, c'est plutôt les conditions favorables qui m'intéressaient, qui étaient un peu plus compliquées parce que j'ai fait quand même plusieurs banques et au final, au final, ce n'est pas moi qui ai trouvé les financements, je suis passée par un courtier qui, lui, a pu m'avoir des conditions vraiment idéales. Ok. Et donc, du coup, dans ces conditions-là, c'est quoi à peu près la durée du financement que tu as pu avoir, la porte, si tu en as, finalement ? Oui. Donc, au niveau de la durée du financement, donc là, je suis, j'ai pris donc une durée de 25 ans. Donc, j'ai pu avoir jusqu'à 25 ans. C'est ce qui m'arrangeait, d'ailleurs. Donc, au niveau du taux, j'ai eu à 3,65. Donc, en cette période, on était encore aux alentours de 3,65, mais que je trouvais déjà beaucoup pour l'époque, l'époque, pas si loin que ça, mais que je trouvais quand même élevé, sachant qu'on avait connu des taux encore plus bas. Voilà. Donc, j'ai eu à 3,65. Et au niveau de l'apport, j'ai mis 20 000 euros d'apport sur la table. D'accord. Tu as mis 20 000 euros, donc 170 plus 130, on est à 300 000 plus les frais de notaire, on est à un truc de 320 000 le projet au global. À peu près, c'est ça. Donc, tu as mis moins de 10 %. Tu as mis à peine, même pas à 8 % peut-être. Oui, non, c'est moins 20 000 euros. C'est pas mal. Avec des frais de courtier également que j'ai intégrés dans le financement, les frais de courtier. Donc, voilà, avec la banque. Très bien, très bien. En fait, tu vois, tu as eu de très bonnes conditions quand même par rapport au type de projet parce que, comme on le dit, tu as un projet avec beaucoup de travaux, 130 000. C'est presque du 100 % quoi par rapport au prix du bien. Mais malgré tout, franchement, tu as eu à mettre 20 000 euros pour un projet à 320 000. Donc, c'est pas mal. Est-ce que tu as pu avoir du différé sur ce projet ? Oui, donc, moi du coup, j'ai négocié effectivement un différé. Donc, j'espérais avoir un différé de deux ans voire plus. J'ai eu un an mais pour moi, un an également, c'était très bien sachant que par rapport au planning travaux, j'avais quand même un petit battement où je sais que j'avais plus de moins, cinq, six mois où je vais toucher les loyers sans forcément payer la banque. Sachant que je paye quand même les assurances, en fait, l'assurance, je paye l'assurance du prêt. Ok, tu payes l'assurance du prêt. Ok. Après, la team, ça c'est très important à savoir aussi, à un moment donné, on fait des compromis. D'accord ? Parce que comme Sandrine vient de dire, elle a fait plusieurs banques elle-même, bon, on lui a proposé des choses qui ne lui allaient pas mais là, elle a le taux à peu près correct, pas trop trop d'apport par rapport au type de projet. Donc là, elle ne va pas faire la fine bouge parce que le différé, c'est un an quoi. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête, le fait que peut-être que tu ne trouveras pas à 100% les conditions que tu as notées sur ton cahier ou voilà, que tu as notées en objectif. Peut-être que tu ne trouveras pas toutes ces conditions-là mais par contre, sache faire des compromis, sache savoir ce qui est plus important que d'autres, voilà, prioriser ce que tu cherches en termes de conditions pour ne pas passer à côté. je veux dire, actuellement, le plus important déjà, c'est même de se faire financer. C'est ça. Tout le monde ne passe pas la porte. Ça, il faut bien se l'intégrer en fait et ne pas être à la recherche du financement parfait. Si tu le trouves, tant mieux, mais sois prêt à faire des compromis en fait. C'est très important par rapport à la période dans laquelle on est. Il y a une personne qui te demande si le T2 a été vendu. Est-ce que tu l'as vendu pour ta première acquisition ? Non, du tout. Non, du tout. Donc, le T2, je l'ai passé en meublé parce qu'à l'époque, il était en location nue et je ne cache pas, je suis au pied d'un métro et je suis à Lyon. Donc, c'est intéressant et surtout qu'aujourd'hui, je n'ai plus de crédit dessus. Ok. Ouais, c'est... En vrai, tant que tu trouves des financements sans avoir à le vendre, il ne faut pas quoi parce que c'est un bien qui prend de la valeur. Exactement. De toute façon, sachez que lorsque vous avez du patrimoine parce que là, pour le coup, le cas de Sandrine, c'est du patrimoine net, ça veut dire. Ça veut dire que ce bien-là, tu as zéro crédit dessus. C'est ça. sa valeur actuelle, c'est ton patrimoine net. Si aujourd'hui, ce bien-là, il vaut 200 ou 200 000 euros, la banque considère que tu as 200 000 euros non pas en cash, mais en patrimoine. Ça change tout d'un profil à l'autre. Parce que d'ailleurs, en fait, quand je rencontre les banques, ça, c'est un élément que je mets dans le dossier parce que la banque, effectivement, elle regarde le profil, donc elle demande est-ce que vous avez des revenus et tout ça. Donc, un peu comme tout le monde, quand on va faire même, on va faire une demande de prêt pour un bien qu'on souhaite acheter, même pour sa résidence principale. c'est exactement la même chose. Donc, il demande effectivement une estimation. Donc, moi, j'ai fait estimer mon bien par un agent immobilier et ça, ils savent que c'est dans ma poche. Donc, c'est dans ma poche et du coup, il l'intègre en fait dans le calcul de revenus. Et surtout, ça compte dans la considération de ton profil en fait. Tu vois ? Je veux dire, quelqu'un d'autre saurait aller avec le même projet que toi, mais parce que la personne, elle n'a pas ton profil, elle n'aura pas le financement. C'est-à-dire, obtenir un financement bancaire, ce n'est pas que le type de bien. Non, non, c'est le profil qui emmène le type de projet. Les deux vont de pair. Donc, c'est pour ça que très souvent, je dis aux gens, attention, le tout, ce n'est pas de trouver un bien rentable avec 300 000 euros de travaux. Non, c'est aussi, quel est ton profil ? Est-ce que ton profil est en accord avec le projet que tu présentes ou pas ? Oui, et la banque regarde également ce que vous, vous pouvez leur apporter en fait. Il y a ça. C'est un tout. Elle est là pour faire un business aussi la banque. Donc, c'est une entreprise, avant tout. On est d'accord. De toute façon, ils ne font pas la charité. C'est ça. C'est pour ça, je dis souvent aux gens, vous êtes là, vous dites, ma banque, ma banque là. Elle, le jour où elle ne trouve aucun intérêt chez vous, elle, vous venez lui demander d'être crédit, elle va vous dire que ce n'est pas pour ça. En fait, elle s'en fout en fait. Vous pouvez rester dans la même banque pendant 15 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y a une relation extraordinaire. D'ailleurs, si vous avez remarqué, vos conseils bancaires changent comme, je ne sais pas, tous les six mois là. T'as un nouveau conseil. Il n'y a plus de ce truc de créer du lien. Il n'y a que toi seule qui pense qu'il y a un lien avec ta banque. Sinon, elle-même là, elle ne te gère pas. Elle ne te gère même pas. Donc, attention à ça. Le plus important, c'est vraiment de comprendre si la banque, elle arrive à te proposer aussi. Est-ce qu'il y a du partenariat gagnant-gagnant en fait ? Est-ce que tout le monde gagne ? Le jour où tu te rends compte que tu ne gagnes plus avec cette banque ou elle ne peut plus te financer certains projets importants pour toi, tu vas voir ailleurs. Il n'y a pas de fidélité comme ça à avoir vis-à-vis de sa banque parce qu'elle-même, elle s'en fout de ça en fait. Donc, gardez bien ça en tête. Du coup, ok, on a vu pour le financement, toi, tu as un peu galéré sur les conditions bancaires mais finalement, quand même, tu as pu trouver une banque grâce à un courtier parce que ça aussi, voilà, tu t'es fait aider là-dessus pour avoir des conditions à peu près correctes. Sur ce bien-là, parce que là, du coup, on va parler un peu de la rentabilité, d'accord ? Une fois que tu passes de trois à cinq lots pour l'instant parce que tu as dit le sixième, ça sera un peu plus tard. Tu es à combien de loyers à peu près ? Tu fais d'abord quel type d'exploitation et tu es à combien de loyers ? Donc, au niveau de l'exploitation, je vais faire de l'allocation meublée. Donc, je vais faire du meublé, voilà, tout simplement. Donc, au niveau des loyers, petite précision parce que ça, effectivement, je ne l'ai pas dit. donc, j'ai juste précisé que c'était quatre appartements. En fait, à la base, je pensais faire quatre T2. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que avec les professionnels et l'architecte avec qui, en fait, je travaille parce que du coup, j'ai pris une architecte d'intérieur qui m'accompagne sur le projet et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait suffisamment de surface pour faire deux T3. Donc, du coup, je pars donc sur le bien. Je vais au final me retrouver avec deux T3 et deux T2. Et en plus d'argent. En plus d'argent. Sachant que, en fait, les premières estimations que j'avais au niveau des loyers, vraiment au début du projet, au-delà, ça, c'était bien avant l'architecte et tout le travail qu'il y a eu à faire par la suite. Au niveau des loyers, j'étais à peu près à 2 800 euros. À peu près. Pour l'estimation. Voilà, c'est ça. Donc, en étant juste par rapport à la vie, les loyers qui s'appliquent et tout, donc j'étais à peu près à ces prix-là. Mais, avec l'optimisation, au final, exactement, donc je pars de 2 800 à 3 400 euros. Oh là 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 ! Calculez la rentabilité vous-même. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit, on était sur un projet à peu près de 320 000 euros, tout compris, tout compris, frais de notaire, travaux, 320 000 euros. Là, tu pars de loyers prévus de 2 800 euros à 3 400 grâce à l'optimisation. À l'optimisation. c'est juste, je ne sais pas, calculez la rentabilité s'il vous plaît. Calculez la rentabilité, c'est un truc de ouf quoi. Franchement, c'est génial. Je suis à plus de 13% de rentabilité, donc… Top, top, top. Et avec le remboursement de crédit, bon, les assurances, propriétaires non occupants, tout ça, quand tu enlèves tout ça, tu arrives à quel chiffre en termes de cash flow ? sur cette… Je ne souhaite pas le dire. Mais vas-y ! Non, mais en termes de cash flow, je suis à plus de 1 000 euros. Même 1 000 euros, je suis gentille en fait. Net, je passe du net dans ma poche quoi. Mais non ! Il y a quelqu'un qui a demandé en net. Ben si, c'est ça, elle te parle du net en fait. Elle te parle du net pour la simple bonne raison que tu as investi en eau propre. C'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé. Tu as investi en eau propre, donc ça veut dire que ce que tu dis là, c'est ce qui rentre directement sur tes comptes à toi. Et la deuxième chose, pourquoi elle vous dit que c'est en net directement ? Parce qu'elle a 130 000 euros de travail. À quel moment vous voulez qu'elle paye des impôts ? Elle n'est pas prêt de payer des impôts, la miss ! C'est génial quoi ! C'est ça aussi la force, l'intérêt de faire des travaux, pas pour les travaux, mais le fait que tu te les fasses financer, ça ne sort pas de ta poche. Tu te les fasses financer par la banque, mais en même temps, malgré que ce soit la banque qui finance et que ça ne sort pas de ta poche, tu puisses quand même les déduire en fait, tu puisses les amortir comme sur tel loyer et ne pas justement être imposé pendant plusieurs années. Il faut le dire, beaucoup d'années. Dans plusieurs années. Donc vraiment, félicitations. Ça fait plaisir de voir ce genre de résultat-là. Et je pense qu'il y a autre chose que tu ne nous as pas dit. Je crois que tu avais analysé aussi la possibilité de faire de la location courte durée parce que tout ce que tu es en train de dire là, c'est sans optimisation en plus sur le type d'exploitation. C'est ça. C'est-à-dire passer de la location meublée classique à la courte durée. La location, oui. Donc pareil, donc là, j'ai fait effectivement une petite étude par rapport à la commune en fait, pour voir ce qui se fait en location courte durée. Je n'imaginais pas que ça se faisait et qu'il y avait en fait une forte demande. Voilà. Et quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que je pouvais encore faire plus. je peux faire plus que 3 400. Donc, tu as tous les feux ouverts. Ouverts, c'est ça. ce qu'on nous partage ce soir, vous voyez, c'est ce que moi, j'aime dans l'immobilier en fait. Et le fait que ce soit Sandrine qui vous rencontre son parcours, au moins, vous voyez que quand moi, je parle de médias, il n'y a rien d'exceptionnel en fait. Il y a d'autres qui le font et ils le font même en 2023 là où les taux sont à… Toi, tu as eu ton taux à 3 60 et quelques. Tu vois, moi, j'avais eu ton taux à 1 et quelques à l'époque. Donc, tu as eu ton taux à 3 60 et quelques. Mais ça n'empêche quand même pas que malgré ce taux-là, tu sois à des cash flow à plus de 1 000 euros par mois en fait. Oui, par mois. C'est là où je vous dis le taux, on n'en a rien à foutre. Peu importe le taux au final. On s'affranchit. Si ton projet est rentable, si l'argent rentre, mais de quoi est-ce qu'on parle en fait ? Tous ceux qui sont en mode attente que le taux baisse comme si vous aviez des boules de cristal, attendez-vous en fait d'avoir les opérations. Attendez qu'on prenne les pépites. C'est ça. On va tout prendre. Pendant que vous attendez, il y en a d'autres effectivement qui investissent. Une chose est sûre, c'est que moi personnellement, je suis sur ce bien-là, certes, mais je ne m'arrête pas là. On prend goût. On prend goût. Donc, on cherche la pépite. Donc, il y a vraiment un travail en amont parce que le bien, en fait, il ne tombe pas comme ça. Il faut le trouver. Il faut le dénicher. Donc, il y a un travail personnel. Donc, au-delà de la formation de Sylvie, en fait, il y a un travail personnel. Il y a vraiment beaucoup d'implications. Il faut prendre le temps. Il faut chercher. Il faut vraiment s'investir personnellement. Donc, voilà. et après, il faut se lancer. Il faut y aller. Il faut y aller. Non, c'est très bien comme tu le dis, clairement. Est-ce que toi, sur ce parcours-là que tu nous as dit, le fait d'être accompagné, par exemple, par des professionnels, t'as fait, je ne sais pas, être plus en assurance, peut-être ? Parce que tu vois, comme tu nous as dit là, passer de trois lots à cinq lots, ça, on avait compris. Mais finalement, même dans les cinq lots, il y avait une autre optimisation par appartement, finalement, puisque tu passes de tes deux à tes trois. Donc, tu vas plus gagner. Donc, ce ne sont pas des choses forcément que toi, ça, tu avais pu regarder. Mais le fait d'être entouré comme ça, est-ce que ça t'a fait même plutôt aller même un peu plus vite ? Oui, oui, tout à fait. Parce que, donc, l'architecte d'intérieur, par exemple, elle, en fait, c'est une professionnelle, donc elle a de l'expérience, donc elle a une vision qui est autre. Donc, elle a suffisamment de recul, elle prend suffisamment de recul par rapport au bien pour voir effectivement comment est-ce qu'on peut optimiser. Et l'autre avantage également que j'ai, c'est l'artisan que j'ai choisi également, le professionnel, qui lui, donc, c'est son métier, certes, mais en fait, le fait d'être vraiment là-dedans, de travailler, d'avoir des chantiers de ce type, il a aussi une vision, en fait, qu'il m'apporte, en fait, une vision en plus. Et du coup, je ne suis pas forcément figée et fermée et je prends le temps, donc l'écoute, avec l'écoute également et les arguments qu'ils avancent, ils me disent ça, on pourrait faire ça, donc on travaille ensemble. donc c'est vraiment un travail collaboratif, au final, c'est mon projet, certes, mais ils sont là pour m'accompagner et moi, personnellement, je ne dis pas non à des idées. Donc, on regarde, on partage, on voit ce qui est possible, ils me disent, on chiffre, on estime et au final, je m'y retrouve. Je m'y retrouve. Tu te retrouves plutôt très bien, quoi. Très bien, voilà, c'est ça. Et surtout, c'est des personnes vraiment professionnelles avec beaucoup de cœur, en fait, qui sont vraiment très, très impliquées. Donc, ça aussi, c'est important, les personnes avec qui on travaille, d'avoir en fait un feeling, ça, c'est important, de les sentir, d'être bien, en fait. Donc, c'est bien ce que tu dis parce que très souvent, tu vois, les gens ont peur parce que peut-être tomber sur le mauvais artisan, le mauvais professionnel, c'est une réalité, mais c'est bien de t'entendre dire qu'il y en a aussi de bon. D'ailleurs, l'architecte d'Intérieur, c'est Priska, elle fait partie de la team. Oui, c'est important de lire. Priska fan. Oui, demain, je fais un live avec elle, justement, où on parlera d'optimisation, demain soir, on fera un live où on parlera d'optimisation des espaces. C'est ça, important en fait parce qu'encore une fois, le bien immobilier rentable, là, c'est jamais du tout cuit. Oui. Jamais du tout cuit. Vas-y. Et je voudrais rajouter aussi quelque chose, vraiment pour vous dire vraiment qu'il y a un travail derrière, dans le sens où, pour les deux vies, j'en ai fait six. J'en ai fait six avant de trouver le bon. Donc, c'est vraiment pour vous faire, en fait, c'est vraiment pour vous dire que j'ai fait venir des professionnels, j'ai pris le temps, j'ai regardé, donc on a fait en détail et j'ai pris le temps quand même d'étudier chacun des deux vies parce qu'au final, j'en ai eu six pour pouvoir me décider à la fin. Donc, on ne choisit pas juste un artisan pour choisir parce qu'on est pressé, on a ses chiffres, on sait à partir de combien on est rentable, on sait ce qu'on veut en termes de prestations aussi. Donc, il faut regarder en fait tous ces détails-là. Ce n'est pas seulement chercher à faire moins cher pour faire moins cher, il faut travailler, voilà, c'est vraiment sur la durée, c'est un bien. Moi, j'ai vraiment une stratégie en fait de constitution de patrimoine. donc au final, je n'investis pas. Il vaut mieux bien faire dès le début en fait. Exactement. Il vaut mieux... Allez, je ne veux pas... Non, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Je te laisse continuer. Je disais, il vaut mieux bien faire dès le début, il vaut mieux même des fois ne pas prendre l'artisan le moins cher parce que le moins cher n'est souvent pas synonyme de qualité mais être en fait dans le compromis qualité-prix par rapport à son marché, locatif. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Il y a des personnes en fonction de ton marché. Si tu vas, je ne sais pas moi, prendre un écran, tu veux faire du meublé, tu mets le haut de gamme de folie. Si ton marché, il n'est pas fait pour ça, ton loyer, tu vas le mettre et puis les gens ne vont même pas te regarder. Ils ne vont pas voir la cohérence en ce que tu te proposes et le loyer en face parce que pour eux, ils s'en foutent de ça. Donc, c'est important de connaître son marché, de s'entourer de professionnels qui puissent justement t'apporter ce compromis qualité-prix versus marché pour que le tout ensemble te fasse exploser. comme toi par exemple, tes chiffres, c'est vraiment important d'être bien entouré. De toute façon, ça, je ne cesserai jamais de le dire. Le réseau dans l'immobilier, c'est la vie. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi. Attends, je vais prendre la question là. C'est l'investissement en couple. C'est vrai. Il y a une question là. les travaux ont-ils commencé ? Il y a une personne qui demande si les travaux. Très bonne question.